et bien lui souhaite qu'il y ait des compétitions sur le continent africain et ben ça tombe bien il ya ce tournoi qualificatif olympique à dakar que vous vivez avec jérôme pourut sur le ring a avec christophe tiozo qui fait la navette entre le ring a et le ring b oui mais j'assiste à des beaux combats c'est principal allez le combat va commencer en rouge la malienne marie noël diara en bleu la marocaine radichel on voit la boxeuse marocaine qui n'a pas eu le temps pour attaquer voilà l'attaque l'attaque d'entrée marie noël diara qui s'accroche un peu là oui complètement à s'accroche mais c'est la marocaine qui est averti c'est pas très précis alors là coincé dans les cordes on a vu des superbes boxeurs parvenir à esquiver justement le fait de se retrouver coincé dans les cordes un beau crocheter gauche l'esquive c'est une armée essentielle en boxe tentative du percute de la marocaine qui n'est pas arrivée allez il faut travailler la marocaine à l'aider faut langer le direct du gauche c'est valable pour les deux boxeuses faut travailler du direct du gauche pour préparer pour préparer les attaques voilà gauche droite une trente dans cette première reprise que vous donnez à qui pour le moment c'est dur là franchement je ne pourrais pas dire on va attendre attention l'avantage maintenant pour la marocaine ben voilà je voyais déjà un petit peu devant mais bon pas pas beaucoup mais c'est dur c'est à dire que ce jugement très subjectif il faut toujours rappeler qu'il y a des arbitres qui préfèreront des juges qui préfèreront des gens qui reculent à ceux qui avancent non puis les juges sont autour du ring donc ils n'ont pas la même vision que nous on a un plan et les juges ont un autre plan donc ils n'ont pas la même vision à la bonne droite de la part de la marocaine elle est cotée elle est cotée et oui j'ai vu la droite donc là le round va être pour la marocaine Chedi Raman Chémaradi qui va remporter cette première reprise à moins gauche droite encore gauche droite enchaînée allez la marocaine faut avancer là si on veut vraiment faire la différence elle se méfie quand même du direct de la malienne oh en contre elle est dangereuse elle a touché encore ça va faire deux points au moins à l'arrivée ça il reste deux secondes elle va être comptée encore non non plus pas non non la tête parce qu'elle a pris une droite terrible ouais 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 allez la marocaine faut avancer aller gauche droite aller arriver en plein casque eh oui on n'a pas le droit de taper d'elle à la tête aller fin de cette première reprise qu'on va donner à la marocaine on va voir les juges ah bah oui il n'y a pas de problème un point deux points je crois qu'ils vont donner un point quand même un seul point il y a également chez les marocaines Yasmine Moutaki en moins de 51 Ouida de Gertal moins de 57 Ouiman Abelabi moins de 69 et bien sûr Radija Mardi meilleure sportive marocaine de l'année ah oui en points moins de 75 ouais il y a même deux points il y a deux deux points il y a trois en points ouais ça fait déjà une grosse différence en faveur de la marocaine Cheymar Abdi le Maroc dont le DTN Mounir Barbochidi on espère avoir entre 3 et 4 boxeurs qualifiés et une à deux boxeuses femmes pour partir à Tokyo après les championnats du monde en Russie les garçons ont été en stage en Serbie, Russie, Turquie les filles ont eu des soucis de visa pour aller en France du moins une partie celles présentes ont fait un très bon stage et elles ont fait un bon tournoi à Rabat contre les Espagnols on voit que face à des Européennes qui développent un style très technique nos filles s'adaptent bien moins en force en travaillant davantage avec les jambes oh la droite de la Malienne et bien réaction d'entrée dans ce second round la Malienne qui sait qu'elle doit tout donner maintenant Marie-Noël Diara allez il faut le donner direct du bras avant il faut le donner il ne faut pas attendre comme ça allez voilà encore voilà il faut la tenir à distance cette boxeuse morocaine il faut le donner direct du gauche et voilà la gauche droite qui rentre voilà encore elle ne donne pas assez de coups la Malienne gauche droite ça passe à chaque fois et ouais crochet gauche voilà la boxeuse est comptée c'est pour la deuxième fois trois fois il y a eu gauche droite de la Malienne ah oui non mais elle ne tape pas la Malienne donc forcément la Morocaine fait ce qu'elle veut allez la boxeuse morocaine gauche droite tout de suite et ça fera rentrer non mais la Malienne n'y arrive pas parce que elle a quelqu'un de fort en face d'elle pas évident mais il ne reste pas beaucoup de temps allez voilà bonne remise voilà rencontré pour la troisième fois il reste une minute 40 et la prochaine fois ce sera fini la prochaine fois ce sera fini on a le droit d'être compté que deux fois la troisième fois dans un même round le combat est arrêté allez une minute 40 alors partir en gauche droite la boxeuse voilà un peu d'accrochage et ce réflexe de lever les bras allez voilà encore gauche droite voilà Radic il peut très bien finir ce tombat là dans la minute qui reste allez mec il faut qu'elle mette des gauches la boxeuse morocaine pour prendre la distance sinon elle n'arrivera pas elle n'arrivera pas à toucher sinon il faut prendre la distance avec son direct du gauche allez allez ah non je ne comprends pas 45 secondes il percute du gauche allez 35 secondes elle va s'en sortir dans cette reprise oui oui parce que la boxeuse morocaine a été un peu mal à droite quand même sur la fin du round peut-être la fatigue elle attend elle attend la boxeuse morocaine voilà l'arbitre qui dit qu'il faut du combat parce que les deux boxeuses ne boxent pas c'est la fin du round oui mais quand même il faut y aller allez fin de cette deuxième reprise on rappelle que la gagnante de ce match affrontera la jeune femme représentant la république démocratique du Congo Modestine Munga médaille de bronze à Rabat ça touche à chaque fois oh le poisson gauche et vous avez vu le regard à la fin non j'ai pas fait gaffe le regard il était terrible tu viens de me mettre une pêche sincèrement deux points deux points d'avance là pour la Marotienne donnée par les Saintes-Juges bah oui elle a dominé elle a fait quand ils sont adversaires deux fois elle a dominé elle a fait le combat elle a avancé et après elle a eu un moment un petit dehors de temps mort je sais pas pourquoi peut-être la fatigue on va voir troisième round allez troisième round c'est Thérèse Yumba qui affrontera l'aventure de cette rencontre de la république démocratique du Congo allez voilà travailler direct du gauche qu'est-ce qu'ils ont contre le direct du gauche ils en ont pas assez voilà gauche droite voilà gauche droite voilà ouais mais là il faut il faut se déprocher il faut que la république intervienne ouais besoin de souffler aussi un peu peut-être ah oui mais bon en amateur il n'y a que trois rounds il n'y a pas le temps de souffler en boxe olympique en boxe olympique oui il n'y a que trois rounds donc il n'y a pas le temps de souffler il faut être actif pendant trois rounds sans arrêt elle aura été rarement touchée la marotienne dans ce combat jusqu'à maintenant voilà bonne gauche droite allez encore ça passe pourquoi qu'elle n'insiste pas à l'accrocher gauche réaction de la malienne sur un coup mais on ne sent pas mais on ne sent pas qu'elle a la force nécessaire sur un coup pour mettre au sol définitivement Raddy allez trop de déplacement trop de temps mort trop de temps mort les boxeuses ne font rien l'arbitre devrait intervenir au lieu de rien faire il faudra mettre des règles du gauche pour essayer de trouver une ouverture ou trouver quelque chose à faire là il n'y a rien une minute un peu plus pour qu'éventuellement Diara fasse quelque chose voilà les boxeuses ne font plus rien voilà voilà gauche droite c'est leur premier combat elles rentrent dans la compétition à l'occasion de ce huitième de finale oui mais il faut prendre plus de rixes c'est une qualification pour les Jeux Olympiques c'est important comme compétition c'est la plus belle compétition qui existe en boxe donc il faut prendre des risques pour se qualifier là ils ne prennent pas de risques voilà voilà gauche droite je lui dis et on l'a fait on dirait qu'elle m'a écouté c'est terminé combat arrêté tomba arrêté on a aussi protégé la boxeuse en arrêtant comme ça à 20 secondes et c'est bien arbitré il avait sous ses yeux une jeune femme en difficulté qui était menée au point qui ne pouvait pas inverser la tendance et qui va donc être éliminée pour son premier combat Marie-Noëlle Diara par la marocaine Sheima Radhi Sheima Radhi qui se qualifie et qui affrontera en quart de finale la jeune femme de la République démocratique du Congo Thérèse Yumba Thérèse Yumba qui est tête de série numéro 2 il faut dire qu'aujourd'hui on a 3 têtes de série numéro 2 qui vont boxer il y a du beau monde on aura Mohamed Flissi tout à l'heure l'Algérien dans la catégorie des moins de 52 kilos qui est un épouvantail il y a un formidable portrait sur lui d'ailleurs sur Olympique Channel vous pouvez tout suivre sur olympiquechannel.com la production vous offre ce tournoi téléficatif olympique qui est la victoire de Sheima Radhi jamais inquiété jamais inquiété mais elle aurait pu faire mieux c'est en même temps son combat de rentrer dans la compétition donc allez il y a encore quelques petites choses à régler Christophe Tiozzo est une exigence et oui